Salut les gars, nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui, ça va être quoi ? Je vais vous présenter des chaussures ! Non, je rigole, je dis ça parce qu'on dirait que je travaille chez Foot Locker ! Mais non, aujourd'hui, je vais vous présenter des ustensiles de cuisine, voilà, des ustensiles utiles de cuisine que j'ai vu passer, voilà, sur Amazon. J'ai trouvé ça fantastique à essayer. Je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo dessus ? Avant que la vidéo commence, bien sûr, n'oublie pas les pouces en l'air, l'abonnement et en commentaire, tu mets ustensiles de cuisine, tu mets ce que tu veux. C'est ça qui fait développer la chaîne. Vous avez l'habitude sur YouTube, voilà, je n'ai pas à vous dire à la jambe plus longtemps. Et franchement, merci pour l'accueil des vidéos, vraiment, c'est incroyable ! La parenthèse est finie, du coup, je vais vous présenter les articles que j'ai. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, j'ai six articles, j'ai un peu de tout, j'ai des gros articles, des petits articles. Alors, je vais mettre une autre par rapport au prix, par rapport au design, par rapport à l'utilité et par rapport à la fonctionnalité. Je vais les prendre, je vais les essayer à chaque fois, je reviendrai. Je fais un peu comme mes vidéos quand je teste des trucs, des recettes. C'est-à-dire que je vous présente la recette et j'y vais et je reviens pour le noter. Je vais faire à peu près pareil. Je vais vous présenter l'objet. Je vais aller en cuisine pour l'essayer parce que malheureusement, là, je n'ai pas de quoi essayer ici. Je n'ai pas de plaques, je n'ai pas de légumes, je n'ai rien. Donc, le premier article que je vais essayer, c'est ça, tiens. Ça fait longtemps que je vois ça passer. En fait, c'est un séparateur de jaune d'œuf. Voilà, on prend ça, on prend un œuf, on le casse et d'ailleurs, je vais le faire ici. Ça, je peux le faire ici. Je reviens tout de suite. J'ai pris de quoi, on ne met pas en soupe partout. Donc, du coup, voilà, c'est comme ça. Donc là, on va casser l'œuf à l'intérieur. Hop, comme ça, on le met en entier. Ça, je le mets là. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer le jaune du blanc. Et est-ce que ça va marcher ? On fait ça comme ça. C'est pas mal en vrai. Le jaune, il ne tombe pas. On marche super bien en vrai. Je vous jure, je ne pensais pas que ça allait si bien marcher. Par contre, c'est un peu chiant parce que c'est long. Voilà, je vais vous montrer comme ça avec le téléphone. Et vous voyez, l'œuf, il est bien resté. Voilà, ça fait comme ça. Vous voyez, l'œuf, il est là. En termes d'aspect, je lui mettrais un petit 7 sur 10. Franchement, il est beau. C'est un bel objet. J'aime bien. C'est mignon, c'est cute. L'objet, l'objet est beau. Voilà. En termes de fonctionnalité, il fait son job. Franchement, je ne peux que lui mettre une bonne note. Il est fonctionnel. Donc du coup, je vais lui mettre 10. Parce qu'il fait son job, il sépare l'œuf. De toute façon, fonctionnalité, ça peut être soit 0, soit 10. En termes d'utilité, par contre, je lui mettrais un 4 sur 10. Un 4 sur 10 parce que couper l'œuf, c'est long en fait. Tu mets l'œuf, ça m'a pris un temps fou alors qu'il n'y a pas besoin. En vrai, il n'y a pas besoin de cet objet pour séparer un jaune d'œuf. Tu clac, 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 clac et c'est fini. En deux secondes, c'est fini. Là, ça prend un petit peu plus de temps. C'est vraiment gadget. En termes de prix, on est à 10,90 €. Donc on est à 11 €, un séparateur d'œuf pour que ça prenne une blindée de temps. Ça prend du temps ? Ça prend trop de temps. Par contre, c'est mignon. Tu veux voir, tu veux que je le refasse ? Regarde. Tu fais ça. Et en plus, le jaune d'œuf, il va sortir. Mais tu n'avais pas un autre truc ? Ah ouais, c'est nul. Bon, après, en termes d'utilité, si vraiment tu n'es vraiment pas bon en cuisine et que tu ne sais pas casser un œuf sans foutre du jaune ou de la coquille. Ouais, elle est à la limite. Et en prix, 11 € pour ça, je trouve ça excessivement cher. Je lui mettrais 2 sur 10. Bon, elle est à la moyenne. On a rondé à 6. Cet objet à 6 sur 10. On passe à l'objet suivant, les gars. Donc, prochain objet de cuisine. Vas-y, tiens, choisis. Allez, ça. Ça ? Ouais. Alors, ça, c'est super drôle. C'est un testeur de spaghetti al dente. Je vais vous montrer comment c'est. Voilà, c'est comme ça. En fait, ça, vous le mettez au-dessus de la casserole. Vous mettez un spaghetti qui est plongé dans l'eau. Et si le spaghetti, il est bien, il fait tuc 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 tuc, ça veut dire que les pâtes sont prêtes. C'est parti, on va essayer ça tout de suite. Alors, comment faire ? On va retirer ça délicatement. Allez, délicatement, voilà, comme ça. Hop, nique sa mère. J'ai un testeur de spaghetti. Vous voyez comment il est ? Alors, les gars, le petit pêcheur, en vrai, c'est vachement mignon, je trouve. Vraiment, poser comme ça sur la casserole, il y a un bel aspect. Alors, au début, j'ai mis la spaghetti ici, elle est tombée. Donc, du coup, j'en ai remis une autre en dessous. Ça a fait son job. Par contre, j'ai essayé de retirer la spaghetti pour pouvoir voir si c'était cuit ou pas. Du coup, ça faisait vraiment qu'un à pêche. C'était comme ça, le truc, il ne voulait pas le retirer. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est le prendre et le soulever et regarder la spaghetti. Du coup, bien sûr, vu qu'il y a de la vapeur, on se crame les doigts. Ce n'est pas pratique de ouf. C'est rigolo à regarder. Vraiment, c'est rigolo à regarder. Alors, si on passe aux notes, en termes d'aspects, franchement, je trouve ça super cool. Super bel objet, c'est trop mignon. Je lui mettrais un 8 sur 10. En termes de fonctionnalité, je lui mettrais un 6. Je ne vais pas être trop méchant parce qu'en vrai, la spaghetti a la tenue. Utilité, je vais être assez sévère. Je lui mets la note de 2. Ce n'est pas utile. Ce n'est vraiment pas du tout utile. Franchement, vous pouvez prendre de goûter la pâte. Là, c'est vraiment du gadget. Donc, en termes d'utilité, je lui mets 2. En termes de prix, je vais regarder tout de suite le prix de cet objet. De mémoire, c'était assez cher. Alors, le prix de cet objet, accrochez-vous à votre slip, 17 euros. Tu en penses quoi, cet objet à 17 euros ? Tu lui mets combien sur une note de 10 en termes de prix ? 1 sur 10. 1 sur 10. Eh bien, moi, je lui aurais mis carrément 0 sur 10. Mais comme au bac, 0, il faut un justificatif. Je lui mettrais un 1 sur 10 aussi. On est sur une note de 4,25. Donc, du coup, j'ai arrondi au supérieur. On est à 4,5. Je trouve ça quand même un peu élevé, sa note. Parce que certes, c'est beau. C'est vraiment un testeur de pâte. C'est vrai. Mais par contre, le prix ne justifie pas cet objet. Pour moi, je vais même descendre la note à 4. Là, j'ai mis 4,5. Voilà, 4,5. Pour moi, ça méritait un 3. Mais les notes ont parlé. Donc, c'est un 4. On passe à l'objet suivant, les gars. L'objet suivant, tac, tac, tac. Alors, l'objet suivant, c'est quoi ? C'est un Magic Electric Tap Automatic Drink Distributeur d'eau Automatique. En fait, c'est simple. En fait, vous prenez ça. Vous le mettez dans la bouteille, comme ça. Et genre, quand vous appuyez ici, ça coule l'eau, normalement. Voilà. Là, il y a votre verre. Vous allez faire ça. Et normalement, l'eau va couler tout seul. Alors déjà, point négatif, c'est que le pouls, il est trop gros. Du coup, ça ne rentrait dans aucune de mes bouteilles d'eau. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un perrier et je l'ai coupé. Tac, je vais mettre... Eh bien, tu vois, très mauvais point négatif aussi. Il y a de l'eau à l'intérieur où il y a les piles. Très, 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 très dangereux. Il y a de l'eau, donc du coup, ce n'est pas très étanche. Ouais, ce n'est pas étanche du tout. Parce que je l'ai lavé, bien sûr, je l'ai lavé. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau qui passe quand même. Donc, je vais faire très attention. Ne reproduisez pas ça à la maison. Ok. Donc, là, c'est comme ça. Et donc, du coup, normalement, si je fais ça, ça coule. En vrai, ça va. En vrai, c'est stylé. Par contre, je n'ai pas confiance de boire, mais je vais quand même goûter. Je suis prêt à donner mon verdict. Ça reste quand même assez américain. Ça a l'air d'être des bidons d'eau et tout. Ok, ouais, j'avoue que sur des bidons d'eau, ça peut être pratique. Ok. Du coup, en aspect, je lui mettrais un 2 sur 10. En termes de fonctionnalité, franchement, ça marche. Voilà. Il fait le job. Distributeur d'eau automatique. Par contre, je le trouve un peu dangereux parce que, voilà, là, tu as de l'eau ici quand tu le laves. Il faut vraiment faire attention. Du coup, fonctionnalité, je lui mettrais un 6 sur 10. Et je suis très gentil. Utilité. En vrai, les gars, je ne vais pas être trop méchant. Utilité, je vais lui mettre un 8 sur 10. Parce qu'en vrai, l'idée est bonne. C'est mal foutu. C'est très mal foutu. Mais l'idée est bonne. Du coup, je vais lui mettre un 7 en utilité. Mais pour le coup, celui-là, il n'est pas ouf. Mais l'idée est bonne. En termes de prix, je suis à 13 euros. 13 euros, je suis un peu mitigé. 13 euros, ça va. Mais pour ça, c'est beaucoup trop cher. C'est mal fait. Ouais, c'est un objet qui a été acheté pas cher et qui est revendu à un prix d'or. Ça vaut 5 euros et 5 euros, c'est bien payé. En termes de prix, je suis à 3 sur 10. Ça ne va pas être haut. Je suis à 4,5. 4,5 sur 10. Franchement, pour moi, ça ne méritait pas 4,5 sur 10. Bon, on passe à l'objet suivant, les gars. Suivant. Le suivant, ça va être ça. Ça, c'est un quoi ? Multifonction Food Cutter. Donc ça, c'est très, très, très connu. Vous avez vu les pubs. Oui, chez tout, genre. Ça, c'est très bien validé. Donc, là, j'ai pris une version quand même assez plus haute que ce qu'on voit sur les trucs Wish. Des trucs comme ça, c'est kit ou double. Soit ça marche très bien, soit ça marche, mais pas du tout. Mais là, ça a l'air d'être de la bonne qualité quand même. Ok, c'est comme ça. Vous voyez, ici, à l'intérieur, il y a un hachoir. Comment ça marche ? Ah, ok. C'est comme ça. Tu mets les fruits. Hop. Tac. Tac. Je ne sais pas trop comment on fait. C'est comme ça. Ok. Ça, il faut le remonter. Tac. Et tu baisses. Voilà, j'ai trouvé. Et ensuite, ici, tu as un petit récipient. Ça, ça a l'air pas mal, les gars. Donc voilà, les gars, j'ai pris un concombre. Moi, comme j'aime bien les trucs tzatziki, les trucs comme ça, j'ai pris un concombre. On va voir si ça marche. Voilà. Et pour éviter de se faire mal aux doigts, il y a quand même ça. Ça va éviter des accidents. Tu mets ici comme ça. Et voilà. Exceptionnel, ce truc. Je suis agréablement surpris. Je pense que c'est le meilleur truc à fruit que j'ai pris pour l'instant, que j'ai testé. On peut faire quoi comme fruit ? Donc, des concombres, des patates. On peut faire ça en frites. Tac. On passe aux notes. En termes d'aspect, assez beau, assez basique. Ce n'est pas non plus... Franchement, passe partout. Comme ça, je lui mets un 7 sur 10. Ce n'est pas moche. Je trouve ça pas moche, comme ça fait très moderne. Fonctionnalité, 10 sur 10. Alors, fonctionnalité, marche très bien. Très, 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 très bien. Ce n'est pas trop dangereux. Parce que tu as tous les équipements qui font que tu prends tes précautions quand même. Donc, du coup, fonctionnalité, je lui mets un 10. Utilité, franchement, en utilité, je vais lui mettre un 10 sur 10. Parce que couper les légumes, ça casse les pieds. C'est exceptionnel. Franchement, c'est un article qui est très, très bien. En termes de prix, je suis à 25 euros. Je ne sais pas trop quoi penser de ce prix. Pour moi, je trouve que ça reste un peu cher, mais pas trop. 25 euros, je lui mets un 7,5 sur 10. On est sur du 8,5 sur 10. Ok, bon, on passe au suivant. Le suivant, ça va être l'article que Shira a voulu choisir. C'est le Ice Cream Maker. C'est Zoku Ice Cream Maker pour une crème glacée en 10 minutes. Donc, du coup, par contre, ça, je l'ai déjà ouvert. Parce qu'il faut aller congeler le récipient. Mais ils ne disent pas comment faire. Ah, vous savez ce que c'est ? Vous savez, les bidons en Thaïlande, là, quand vous mettez... Oui, c'est pour faire des crêpes prontes, vous savez pas ? Ouais. Alors, les gars, en fait, c'est comme ça. Là, je l'ai congelé. Voyons voir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du coup, du lait. Pas trop. Je vais prendre au cookie. Donc, du coup, je vais prendre un cookie. Je vais le mettre dedans, comme ça. Je vais pas tout mettre. Non, je vais pas tout mettre. Un petit peu, voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire, je crois que c'est... Il faut... Donc là, je vais écraser comme ça. Putain. Il faut qu'on voit bien, quand même. Normalement, là, ça doit geler, mais c'est bizarre, ça gèle pas. Mais en fait, ça... Si, si, ça gèle un peu. En fait, c'est l'aéroport, ça gèle. Ah ouais, si, ça marche bien. Ah ouais ? Ouais, ouais, ça marche. Regardez. Ça se transforme en glace. Il faut juste là, en fait, vous voyez, sur le côté. Genre là, 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 c'est en train de se gélifier. Il faut vraiment, hop, racler les bords, comme ça. Tu racles... Bon, c'est dur à faire à une moins, mais tu racles les bords, comme ça. Et vous voyez, là, déjà, ça commence déjà à se transforme en glace. Et ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est mettre la glace, comme ça, sur le côté. Comme ça, elle a bien le temps de... Elle a bien le temps de refroidir. C'est chanmé. Par exemple, là, je me suis fait une glace ice cream. J'ai juste mis du lait et du... C'est bien pour ta diète, ça ? Ah, mais c'est super bien, en fait, pour ma diète. Je te jure, je mets du lait d'amande, je mets des fraises. Mais c'est génial de ouf. Je vais me servir ma petite glace. Ça fait bien là. Tac. Waouh ! Et ça ressemble vraiment à une glace, hein. Dis ce que t'en penses. Alors ? C'est bon, il n'y a pas trop de sucre. Ouais, bah parce qu'après, voilà, j'ai pas rass... T'as pas mis le sucre dans le lait, mais c'est très bon. Hum ! Avec la petite pépite de chocolat, je suis prêt à passer aux notes. En aspect, franchement, je trouve ça super joli. Je lui mets un 8 sur 10. C'est vraiment pas mal. Fonctionnalité, bah 10, ça marche. Je peux pas lui retirer un truc. En termes d'utilité, acheter une glace et tout, ça va être plus rapide à faire. Au quotidien, je pense que tu te lasses un petit peu. Alors, en termes d'utilité, je vais lui mettre un 7 sur 10. Si par exemple, t'es intolérant au lactose et tout, et qu'il n'y a pas trop de glace vegan, ou même si t'es vegan, bah c'est super bien parce que j'ai juste à mettre du lait, l'amande, du lait de ce que je veux. Je mets un petit peu, je gère ce qu'il y a dans ma glace. Je gère mes calories. Il faut que ça soit toujours réfrigéré. Donc, du coup, ça prend de la place dans le congélo. C'est quand même assez utile. Je vais lui mettre un 8 sur 10. Et en termes de prix, j'ai payé 30,21€ pour cet objet. Moi, je trouve ça quand même un peu cher, 30€. Ah non, il y en a moins cher, 25€. J'ai pris le bleu. Ah, le bleu, c'est le plus cher. Mais le moins cher qu'il y a, c'est le jaune, c'est 25€. Ok, donc je vais me baser sur 25€. Ouais, 25€, je trouve ça un peu cher, mais c'est pas non plus excessif. Je lui mettrais 6 pour le prix. Donc, 8 sur 10. 8 sur 10. Donc voilà, il mérite sa note. 8 sur 10, franchement, ça lui va bien. Je n'aurais pas mis plus. Objet suivant, et surtout, c'est le dernier objet. Un objet qui me tient à cœur, parce que c'est quelque chose qui est dans mon quotidien très important. C'est le café. Voilà, j'ai acheté une cafetière à dépression. Très, très délicat, parce que je n'ai pas acheté n'importe quelle cafetière. Attention, là, je me suis fait vraiment un petit kiff. Tac, ça, ça va là. Ok, il faut un mode d'emploi. Je suis perdu, les amis. Ah, j'ai compris, c'est comme ça. Et ensuite, l'eau, tu la mets en dessous. Le café, tu la mets au-dessus. L'évaporation, ça va faire remonter de l'eau. Et le café qui va être filtré va redescendre. Ok, je cours tout de suite à la cuisine, parce que je veux voir absolument à quoi ça ressemble. C'est exactement ça. Allez, let's go, on part tout de suite en cuisine. Bon, les gars, voici la belle bête. Franchement, ça va, c'est cool. Par contre, c'est long de ouf à faire. J'ose espérer que le café ne sera pas juste un simple café filtre. Après, voilà, je n'ai pas mis un café de ouf. Du coup, je vais le mettre là. Ça sert à ça, en fait, ça. Par contre, c'est bien fait, je trouve. Du coup, j'ai fait pour deux tasses. Une pour moi, une pour elle. On va verser ça. Et qui ? La tablette. Je crois qu'elle n'a même pas assez pour moi. À l'odeur, ouais, c'est une odeur de café. Je vais goûter. Wow, tu sens bien l'amertume du café et tout. C'est trop bon. Alors, la note d'aspect, franchement, je mets un 10 sur 10 parce que c'est stylé. C'est trop beau. Ensuite, fonctionnalité, je mets 10 parce que ça marche. Utilité. Alors là, utilité, j'ai un petit doute. Pour moi, ça fait la même fonction, presque la même fonction qu'un café filtre. Je ne sais pas. C'est très long à faire. Il n'y a plus à laver, du coup. En termes d'utilité, je lui mettrais un 6. C'est drôle à faire, mais j'avoue que c'est chiant et c'est long. En termes de prix, à ton avis, on est sur un prix de combien sur une machine ? 35 euros, tu penses que c'est le prix que ça vaut ? 35 euros. J'ai payé ça 45 euros. Après, les cafetias, c'est cher. Donc, pour l'objet, ce n'est pas cher. Ça va. C'est dans les prix. Donc, en termes de prix, je vais lui mettre un 7. Un 7 parce que ce n'est pas déconnant. Du coup, on est à 8,5. J'avoue, on est toujours supérieur. 8,5. Donc, du coup, c'est égalité avec le couple légumes. Pour le coup, je vais descendre la note à 8 parce que le couple légumes, je ne le trouve pas à la même hauteur que le couple légumes. Le couple légumes, il était exceptionnel. Donc, du coup, je vais lui mettre 8. Je me permets de lui mettre 8. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc, voilà. En termes de classement, en premier, le couple légumes. Deuxième, on a la cafetière. Troisième, on a la glace à Scream Maker. Ensuite, on a, je crois, le truc automatique de distribution. Et ensuite, on a la canne à pêche. Donc, voilà, les gars. J'espère que ce contenu vous a diverti. Voilà, c'est un nouveau contenu que je me tente de faire. C'est des choses qui me passionnent un petit peu. Moi, vous savez, l'high tech, les nouvelles technologies ou même les petits ustensiles, les gadgets comme ça. Moi, j'adore ça dans la vraie vie. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec des gadgets de cuisine ? Parce que c'est vrai que je parle beaucoup de nourriture, beaucoup de bouffe, beaucoup de cuisine. J'adore ça. Donc, moi, j'ai kiffé faire ça. Voilà, les gars. Comme d'habitude, si vous avez regardé jusqu'ici, franchement, un grand merci. On n'oublie pas le pouce en l'air, l'abonnement. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Ciao, ciao !